C'est cruel, mais à un moment donné, il va falloir aussi qu'on tire des leçons de ce qu'on fait. La semaine dernière, on a été sanctionnés sur chacune de nos fautes par La Rochelle. Cette semaine, c'est pareil. Dès qu'on a tenu le ballon, on les a mis en danger. Le problème, c'est que sur chacune de leurs attaques, ils nous ont fait mal. On ne met pas les mecs au sol assez rapidement. Et contre des équipes avec des joueurs comme ça, une équipe du top 6, on l'a vu la semaine dernière, on est sanctionnés. Ce soir, le score, il est lourd. Ce qui est rageant, c'est qu'on arrive à mettre 30 points. Et avec une défense comme ça, aujourd'hui, c'est difficile. C'était une de nos qualités sur nos principaux matchs à l'extérieur depuis le début de saison. Et là, on repart bredouille et avec beaucoup de leçons à tirer, on se déplace à Clermont la semaine prochaine, on sait à quoi s'attendre. Oui, vous m'apprenez le résultat, je n'avais pas encore entendu ça. Je ne sais pas s'il y a de bonnes opérations ou pas, parce que si Perpignan avait gagné, ça aurait pu leur donner des ailes aussi, sachant qu'on se déplace chez eux. On sait ce qu'il nous reste à faire, on va recevoir à Jeun, on va se déplacer à Perpignan. Il faut qu'on prenne ces deux matchs, mais d'abord, si on veut revenir dans la course, il faut qu'on aille gagner un match à l'extérieur. On s'était dit la semaine dernière que si on ne faisait rien ici, il faudrait y aller avec beaucoup d'envie et beaucoup d'orgueil pour aller se racheter à Clermont. On sait ce qui nous attend à Clermont. Il y aura d'autres matchs à l'extérieur, il y a un match à pot aussi qui va être important, on a perdu chez nous contre eux. C'est un peu difficile ce soir. Ça fait trop de fois que ça nous passe à côté et il va falloir réagir très rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada